la dépression est une maladie dont il est difficile de se débarrasser pas seulement parce qu'il s'agit d'un état émotionnel qui semble s'accrocher et ne jamais vouloir vous quitter mais aussi parce que la dépression affecte la mémoire le raisonnement et la volonté une étude publiée il ya quelques mois montre à quel point l'émotion de déprime un peu comme un virus semble retourner le cerveau contre lui même en fait contrairement à ce qu'on pourrait imaginer les personnes déprimées choisissent parfois de se comporter de façon à empirer leur déprime si je vous montre une photo comme celle ci qui représente des dauphins massacrés lors du green dad rap annuel des îles ferroé il ya des chances que ça vous casse le moral au contraire si je vous montre une photo comme celle là elle favorisera un état d'esprit positif pareil avec la musique si vous écoutez la marche funèbre de chopin ou l'intégrale d'alanis morissette il ya des chances que ça vous plombe le moral alors que si vous écoutez de la musique plus péchue indépendamment de vos goûts musicaux ça va plutôt l'améliorer après moi je préfère écouter autre chose mais bon chacun ses goûts bien sûr l'effet n'est pas énorme mais néanmoins il existe donc en toute logique si on demandait à une personne dépressive quelle image ou quelle musique elle souhaite voir ou écouter quand elle est déprimée elle devrait choisir l'image ou la musique joyeuse la déprime étant un état émotionnel vécu comme négatif les personnes devraient choisir le stimulus le plus susceptible d'améliorer leur moral ce serait le choix le plus rationnel et pourtant au cours des expériences c'est exactement le contraire qui s'est produit les personnes dépressives ont majoritairement choisi d'être exposés aux images ou musique qui font le moral pourtant quand on leur pose la question les personnes dépressives indique qu'elles se sentent moins tristes quand elles écoutent de la musique joyeuse donc si on résume elles ont choisi volontairement en toute connaissance de cause d'aggraver leur état d'esprit négatif c'est comme si l'émotion de déprime pirater le cerveau pour le forcer à se comporter de façon à aggraver la déprime donc en conclusion quand vous êtes déprimé ce n'est pas le moment de vous fier à vos émotions et à vos envies de toute façon quand on déprime soit on envie de rien son envie de faire des trucs qui aggrave nos émotions négatives remettez vous en plus tôt à votre esprit rationnel celui qui sait que passer du temps avec des amis faire une balade à vélo ou aller au ciné vous fera du bien et la semaine prochaine on verra comment vacciner votre cerveau contre la déprime d'ici là abonnez vous à ma toute nouvelle page facebook venez jeter un coup d'oeil à mon blog ou alors suivez moi sur twitter et